Chloé Robichaud signe « Pays », une histoire dans laquelle trois femmes vont se croiser au sein d'un conflit politique. On parle d'ambition, on parle de carrière et on parle d'équilibre familial sur le tapis rose de Catherine. Bonjour Chloé. Allô! Chloé, tu signes « Pays », un film sur la politique, sur les politiciennes, où trois femmes vont vivre une crise politique ensemble et vont frapper un nœud. Tu as écrit ce film-là basé sur quoi? Mais je pense que les femmes de pouvoir en général m'intéressaient. Je pense que la question du travail-familien aussi aujourd'hui, puis de comment on perçoit la femme, est-ce que c'est vrai qu'une femme de carrière, on ne pose pas de jugement sur comment elle est à la maison avec ses enfants? Je pense que c'était ça beaucoup. Je me souviens qu'à l'école, moi, c'était même quelque chose qui se disait, là. Bien, si vous voulez être une femme en réalisation, n'ayez pas d'enfant. Et comment la femme, et non la politicienne, vit avec la crise actuelle? Les deux travaillaient des solutions. À première vue, je ne te verrais pas en politique. Moi non plus, je ne me voyais pas en politique. C'est ça l'affaire. Je pense que Chloé avait une idée en tête, où justement, elle voulait construire un personnage de toute pièce, puis partir d'un canevas, ou en tout cas, elle avait l'air de percevoir quelque chose chez moi qui faisait son affaire. En politique, il y a un paquet de modèles féminins auxquels on pense. Quand on pense à une présidente, on pense à Hillary Clinton, à Margaret Thatcher, il y a Pauline Marois ici au Québec. Pourquoi tu ne voulais pas qu'on ait cherché des personnes claires qu'on connaît? Parce que je pense que je n'en avais pas besoin, dans le sens que ces femmes-là, Masha les connaît inconsciemment. Je pense qu'elle s'est nourrie de ces femmes-là. Je n'avais pas envie qu'on aille en profondeur de qui elles étaient, parce que là, on aurait fait une copie d'Hillary, une copie de Margaret Thatcher. Et ce n'était pas ça que je voulais. Je voulais créer une Danielle qui est une personne en soi, qui est une femme qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. J'ai eu beaucoup d'empathie pour ces femmes-là. C'est que cette qualité-là dont on parle, je ne sais pas à quel point c'est une qualité avec laquelle elles naissent. Elles peuvent avoir un désir de faire de la politique, que ce soit pour servir le bien commun ou par un amour du pouvoir. Mais c'est quelque chose qu'elles doivent développer. Ton regard que tu as eu sur la campagne électorale américaine qui s'est déroulé, j'imagine que tu as dû regarder ça avec un drôle d'œil, avec le film que tu n'as créé. J'étais vraiment certaine qu'on allait être ce soir, tous réunis, qu'on parlerait d'une présidente aux États-Unis. Je pense, comme tout le monde, j'ai été sous le choc. Un, surprise, triste, très triste. À un moment donné, il faut retrousser nos manches et essayer d'y voir du positif, dans le sens que ça va susciter des réflexions et des débats et des questions qui, je pense, sont grand-temps qu'on se pose. Il y en a beaucoup qui sont en politique parce qu'ils veulent faire une différence pour l'avenir de leurs enfants. Ça ne se peut quasiment pas d'être une politicienne et d'avoir une vie familiale équilibrée. Moi, je pense que n'importe quelle vie où les gens se consacrent au bien commun, ça leur coûte quelque chose. Est-ce que tu y crois encore qu'il peut y avoir une génération montante de femmes en politique qui vont avoir du vrai pouvoir? Il faut y croire. Parce que là, c'est là qu'on va le laisser gagner sur nous, un gars comme Trump, si on se met à en douter. Plus que jamais, je pense que c'est le temps qu'on soit tous et toutes optimistes. Bravo, Girl Power! Oh, yeah! OK! C'est bon! Il me manquait quelque chose.